Salut tout le monde, c'est MangaCard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que j'ai trouvé quelque chose de super rare. Il s'agit donc du deck Naruto. Donc c'est le seul deck qui est sorti des Miracle Battle Cardass Naruto. On peut déjà voir l'Omega qui est dedans. C'est quasiment devenu introuvable ce genre de produit. Donc là j'ai de la chance de tomber dessus. Donc on va un peu voir ce qu'il contient. Alors une Omega, une super rare, deux rares et 16 communes. Là on a la liste avec qui et quoi. Le dos avec le tapis de jeu. Je vous montre de plus près. Je ne le mettrai pas en gros parce que voilà j'ai pas assez de place. Et on va s'ouvrir ça tranquille. Alors. Donc du coup, s'il y a des fans de Naruto, j'en ai un deuxième. J'ai réussi à en trouver un deuxième avec celui-là. Bon, si vous le cherchez bien, il est un peu à l'avente sur Ebay. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? On a le livret de règles, qui est plutôt sympa, version 2.0. On a des cartes, le tapis de jeu. Ouais, bref. Le tapis de jeu. Ici, on a des... Des Jump Power. Voilà. Hop. On va prendre les cartes. Je suis très content de les retrouver, quoi. Hop. Alors. Une petite carte. Pub. Donc ça, ça doit être l'appart. Naruto. Bref, on s'en fout. Alors, normalement, je vais regarder vite fait. Alors. Je vais mettre les holos. Après, on va toujours regarder le deck ensemble. Donc là, on a un kunai. Pour le symbole. Donc 119. Donc on a Inno. On a en deux fois. On a Ten Ten. Li. Shino. C'est ça, je crois. Contre mémoire. Ah, c'est sympa. Il y a les insectes et tout. Ils sortent. Et comme vous pouvez voir, en fait, ce sont les anciens designs des cartes MBC. Notre Shoji. Sakura. Très belle. En deux fois. On a un Naruto. Avec les yeux rouges. En trois fois. En trois fois. Donc celle-là. Oh là là. Le petit ange. Je zappe carrément son nom. Shikamaru. En deux fois. Neji. En deux fois. On a Sasuke. Avec son Sharingan. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. En deux fois. On a encore Sasuke. Qui fait un Caton. Deux. Trois. Sympa cette carte de Naruto. Double Rasengan là. Plutôt sympa. Sexy Jutsu. Ça là, elle est classe. Celle-là, elle est très classe. En trois fois. Ouh là. Multi-clonage de Naruto. Plutôt sympa. En trois fois. Donc là, elle forma un paysage avec les cinq Kage. En trois fois. Ça, c'est les cartes communes, peu communes. Enfin, c'est rien. Oh là là. Elle est juste trop belle. Donc, l'Oméga de Naruto. Là, vous voyez bien l'effet. C'est de la mettre correctement. Alors, l'Oméga numéro zéro. Oh là là. Oh, elle est jolie. Très, très jolie. On va mettre sous ce livre. Donc, là, c'est les anciennes versions de comment ça brillait. Donc, les super arts. Donc, il y a un effet un peu métallique. Plus l'effet arc-en-ciel. Ça rend vraiment bien, quand même. De Sasuke. Qu'on a en une fois. C'est bizarre d'avoir des cartes comme ça, par rapport à ce qu'elles ressemblent maintenant. Voilà. Donc, là, on a une rare. Donc, là, ça brille super bien. Mais moi, je ne vois pas vraiment. Ah, si. Là, je le vois bien. On a Kakashi en rare. C'est tous le même effet, quoi. Hop. Et la dernière rare. Une rare de Naruto. avec un Rasengan. Plutôt sympa. Elles sont jolies, quand même, ces cartes. Je voulais me mettre en Naruto, mais bon, je me suis pris un peu tard. Mais j'ai réussi à trouver les decks. Donc, du coup, je suis content. Voilà. Celle-là, elle est juste trop belle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker et à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et allez sur ma page Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada